À Hawaï, déjà plus de 100 victimes dans l'énorme incendie qui dévore l'île de Maui. Un chiffre qui pourrait bientôt doubler. Des chiens renifleurs ont été déployés sur l'île pour retrouver les corps sous les décombres. Des milliers d'immeubles qui sont en cendres. Aviva Frid, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Plus les jours passent, plus les circonstances et les dysfonctionnements qui ont mené à ce désastre se précisent. Oui, beaucoup de détails laissent perplexes dans cette tragédie. Le système d'alerte qui n'a pas été déclenché, bien sûr, avec le réseau téléphonique qui a cessé de fonctionner immédiatement. Mais aussi l'eau qui a manqué au moment le plus crucial. Comme le raconte au New York Times, Ross Hart, un habitant de la Hena, qui tentait de sauver sa maison des flammes. Nous nous battions, nous pensions avoir le dessus, on gardait les flammes à distance de la propriété et puis plus d'eau. Le système de distribution d'eau trop ancien n'a pas tenu le coup. Et un autre défaut d'infrastructure est sans doute à l'origine du sinistre. Des pylônes électriques seraient tombés sur les broussailles sèches. À Hawaï, comme dans la plupart des États américains, les lignes électriques ne sont pas enterrées. Cela coûte trop cher, entre 2 et 3 millions de dollars le kilomètre. Et puis, entre lourdeur administrative et difficulté d'accès à la Hena, l'aide de l'État a mis du temps à arriver. Des habitants auraient eu recours au pillage, comme en témoigne sur une chaîne locale, Barrette Procel, un habitant qui a tout perdu. Si vos enfants ont faim, que le gouvernement n'est pas là pour vous, que la police ne laisse pas passer les provisions pendant des jours, à situation désespérée, mesure désespérée. Autant de problèmes qui ont encore aggravé les choses et qui ne sont pas à la hauteur d'un pays qui est la première puissance économique mondiale. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.